Travailler en territoire rural, on ne se cachera pas que c'est carrément différent de qu'est-ce qui peut se faire en milieu urbain. J'aime ça être capable de faire des longues distances, puis d'être capable de travailler mes dossiers, connaître mon monde. Notre quart de travail débute avec une collision frontale sur la route 105. Pendant que les premiers répondants prennent en charge la conductrice du véhicule blessé, les policiers sécurisent les lieux et mènent l'enquête. On tente d'ouvrir la route le plus rapidement possible aussi, parce qu'il y a quand même des gens qui voyagent sur cette artère-là. Au poste de police, l'agente Nadia Dessureau doit prendre la déclaration d'un adolescent de 16 ans qui dépose une plainte de voie de fait à l'endroit d'un autre adolescent. C'est sûr que nous, on veut sécuriser notre victime, donc dans le fond, on ne veut plus que l'agresseur et la victime soient en contact ensemble. On va voir à relocaliser soit notre victime ou encore l'agresseur. Pendant ce temps, l'agent Martin Fournel se rend à la section de l'identité judiciaire pour prendre des nouvelles du développement de certaines enquêtes d'introduction par effraction. Les policiers peuvent compter sur de l'équipement à la fine pointe de la technologie pour tenter d'élucider les crimes. Leur travail, c'est de rendre visible ce qui est invisible, trace de pas, empreinte digitale. Juste l'année dernière, 199 introductions par effraction, c'est en baisse. Il y a des années qu'on en a eu entre 300 et 400. Seulement l'année dernière, sur ces 199-là, il y a environ une cinquantaine d'introductions par effraction qui ont été résolues. On parle d'introduction par effraction de vols de moins de 5 000 et de vols dans véhicules. Ces trois catégories-là, ensemble, représentent 62 % de nos crimes contre la propriété. Le soir venu, les agentes Nadia Desureaux et Christelle Lantier répondent à un appel d'urgence pour une histoire de violence conjugale à Couillon. Un homme séquestrerait sa conjointe depuis quelques jours dans une résidence. Il l'aurait frappé et tenté de l'étouffer avec un fil de téléphone. Le couple est connu des policiers. Ils se sont chicanés. Lui, il a mangé un coup de poing, il nous dit. Oui, oui, il a mangé un coup de poing, mais elle l'avait gagné aussi. Oui, mais elle se coupe, astille. Ok. Si tu as vu les ciseaux, il va regarder dans le charme d'arrivée. Je suis allé chercher une trousse. Sacrément, je suis tanné d'être fucking... Ok. You think I'm a fucking killer or something. Mais non, ok, bon. Fucking bullshit. I'm gonna go to fucking jail. I'm gonna do the fucking time for a reason. Mais non, ok. Parle-t-il qu'on va savoir qu'est-ce qui va se passer, là. Ok? Je sais qu'est-ce qui va se passer. Mettez-moi dans le mal-là, puis amène-moi au poing. Bien, c'est ça. Là, mais je n'essaie pas si elle porte plainte, là. Ok? J'ai aucune idée. Moi, je porte la plainte. Ok. Excellent. Je veux qu'elle, elle se la mettre dans l'estie de char, puis l'amener au poste, parce qu'elle voit l'ensoir, elle n'a pas le droit, puis elle m'attaque, puis elle menace, puis elle me fucking fesse des coups de poing. Ok. Elle mord le fucking jail, l'estie, avec ses l'estie de dents. Ok, mais... Sacrément, elle me fourre un estie de voler dans le rail. Correct. Calmez-vous, là. C'est moi l'estie de tata? Non, vous n'avez jamais dit que vous étiez de tata. Là, vous allez mettre les mains dans votre dos. As-tu vu? Un peu, mais... Lui, il dit que... Il veut pas... Il a 41 dans le corps. Ok. Mais toi, tu en as combien? Zéro, monsieur. Zéro. 100 boissons. Tu peux le sentir, ça, moi? Oui, je le sais que 100 boissons. Sacrément, ça me l'a renversé tout partout. Ça sent dans la maison, ça sent sur moi, ça sent tout partout. Ça fait trois gilets que je mets. L'homme arrêté décide également de porter plainte contre la femme. Cette dernière est transportée à l'hôpital et recevra la visite des policiers le lendemain. Les deux parties ont des blessures. Madame a saigné au niveau... On peut voir des écimauses, des prunes au niveau du front. Pour monsieur, également, on voit au niveau du cou qu'il y a une brûlure. Nous, on prend pas de position. On prend les déclarations, les versions de chacun, puis on se soumet, dans le fond, au bureau du procureur. Une journée mouvementée dans laquelle nous avons parcouru plus de 100 kilomètres. Pas surprenant quand on sait que le territoire de la police de la MRC des Collines fait plus de 2000 kilomètres carrés. Un large territoire et une plus petite équipe forcent d'ailleurs les policiers à être plus autonomes. Si on a un cas, on est capable aussi de l'enquêter par nous-mêmes sur la route. On a le temps, puis on a le poste qui nous permet de mener un peu notre propre enquête en tant que simple patrouilleur. On est capable de faire un peu de tâches d'enquête, puis de goûter. Oui, parce que dans des plus gros services de police, on va prendre la plainte et on va acheminer ça directement au bureau des enquêtes. Malgré le fait que la population a pratiquement doublé au cours des 20 dernières années, le taux de criminalité a baissé. Donc moi, j'ose croire que c'est le travail que les policiers font sur la route, l'approche qu'on a, qui est une approche communautaire. Un service de police qui célébrera ses 20 ans l'an prochain. C'est mon Pierre Roilette, TVA Nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada